J'ai la colonie du Koud, comme chaque année, depuis 2005. Bon, à part 2011, il y a eu Ben Intermed Boundaou. Bon, alors, depuis lors, je m'occupe de la colonie. Saint-Louis, pour plusieurs raisons. Pour son histoire, d'abord. Saint-Louis, c'est la porte du Sénégal. Saint-Louis, c'est la culture sénégalaise. Saint-Louis, c'est la teranga sénégalaise. C'est pourquoi j'ai amené les enfants, pour qu'ils découvrent ce que moi j'ai eu à découvrir il y a très longtemps. Et ils ont aimé. Ils ont aimé. La citoyenneté. D'abord, la citoyenneté. Il faut être citoyen et savoir où on va, savoir comprendre ce que les parents ont essayé d'inculquer aux jeunes. Il faut qu'on les amène à mieux comprendre cela, en intra et en extra muros. Ces enfants, on les a parlé de l'émergence. En gros, le FITI. Parce qu'un pays ne peut émerger sans une bonne discipline des jeunes. Et ces jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Il faut qu'ils apprennent à aimer leur pays et à s'aimer eux-mêmes. Donc, on est en train de faire un bon travail, je pense. Et l'inspecteur qui a eu à passer, pour une première visite, nous en a parlé. Nous en a parlé. Globalement, sur le plan pédagogique et technique, nous avons 24. Moniteurs diplômés, des cuisinières, tout, dans tous les domaines. Aux parents, d'abord, pour terminer avec le directeur, celui qui nous a mis vraiment sur les rails. Les parents, ils nous ont donné ce qu'ils ont de plus cher. Le plus cher, c'est l'enfant. Ils nous ont donné leurs enfants pendant 15 jours. Ils sont avec nous. Ils ne nous appellent même pas. C'est nous souvent qui les appellons pour leur passer les enfants. Donc, cette confiance, il n'a pas de prix. Je la trouve extrêmement bonne. On a fait beaucoup d'activités. On a fait des activités culturelles, des activités éducatives. Ils nous ont appris beaucoup de choses, beaucoup de chansons. Et franchement, il n'y a aucun problème. Les tatas sont toutes gentilles. Les tontons aussi, il n'y a aucun problème. On nous a appris des théâtres, genre, comme activités éducatives. On a appris comment faire du savon, et comment conserver des aliments pendant 10 mois, sans que ça pérille. Aussi, comment faire des tissus comme ça, genre. Ça fait deux ans. Deux ans ? Oui. Et c'est impact ? Oui, c'est trop bon. Les tatas, les tontons, tous sont impactés. Oui, c'est tout, oui. La prochaine fois, tu veux revenir ? Oui. Tu dis ça à tes parents ? Oui, la prochaine fois, je veux revenir. Et tu dis quoi ? Merci au directeur du coude, au directeur de la colonie, merci à tonton S, à tata Nabu, et aux médecins aussi, qui nous soignent. Et tu veux dire de venir quoi, quand tu seras grande ? Moi, soit médecin ou journaliste. Tu veux embrasser ma profession, le journaliste ? Oui. Tu veux faire la télé ? Oui. Tu veux faire la télé ? Oui. Ok. Tu veux être une présentatrice de Journal TV ? Oui. Ok, super. Merci.